Tu trouves pas qu'elle est un peu courte la vie quand même ? Mec, elle est tellement courte, et je l'aime tellement cette vie. Est-ce que vous aussi vous aimez la vie de Cicol ? Et la vôtre aussi, c'est important. Dites-le nous en commentaire, dites-nous. Yes ! Incroyable ! Ça va et toi ? Ça va ? Quel décor, les gars ! Incroyable ! Franchement, j'ai l'impression qu'on va partir sur un bail avec Hélène et Cricri, tout ça. Nicolas, moi-même Josée, le génie va passer et nous offrir un peu de thé. On est bien, on est bon. J'adore. Sniper, comment ça va ? Ça va et toi ? Incroyable. Aketo, Tunisiano. Je ne vais pas vous cacher, moi je suis hardcore fan depuis le tout début. Votre album, je crois qu'il a un petit peu changé ma vie aussi. Incroyable. Et c'est les 20 ans ? C'est les 20 ans. 20 ans ? C'est les 20 ans de carrière. Incroyable. Alors, je vous présente Cicol, qui est avec moi. C'est mon gars. Qui est un producteur de renom. Et nous, on veut tout savoir de vous. On va commencer par le tout début. Comment la musique, ça arrive à vos oreilles ? C'est quoi les premières choses que vous entendez ? Les premiers trucs, c'est Michael Jackson. À la maison ? Ouais, il y a du Michael, il y a Bob, forcément. Et après, d'un coup, tu commences à découvrir un peu le Pura. Moi, j'ai mon grand frère qui a quelques CD de rap US. Et à cette époque-là, on ne se connaît pas. On n'est pas encore dans la même classe. Parce que vous vous rencontrez à l'école. En cinquième. En cinquième, on était dans la même classe. Incroyable. C'était rare, les mecs étaient à fond dans le rap. Ça nous a rapprochés. Il y avait le rap et il y avait le tag. Il y avait le tag aussi. Vous taggez tous les deux ? On tagge, oui. Lui, il tag toujours. Non ! Il tag toujours. Et c'était quoi vos blases de tagueurs ? C'était drôle parce que moi, je faisais hackette. Et lui, il faisait hackem. Donc à une aide près, ça changeait. Gros hasard ou... Non, non, non. C'était... Parce que moi, j'avais kiffé son blase à quête, tu vois. Il voulait me... Et à la blase, je lui ai dit, tu ne peux pas me passer ton blase et tout. Il m'a dit non. Donc j'ai dit bon, vas-y. Alors tu sais quoi, on a trouvé une solution. Ça veut dire que lui, il faisait a, k, e, t. Et moi, je faisais a, k, e, m. Et en fait, chaque fois qu'il y en avait un qui posait, il faisait le a, le k, le e, tu vois. Et on mettait le t et le m en dessous. Le tag deux en un. L'inventeur du tag deux en un. Lui, il me dédicassait et je le dédicassais. Vous vous êtes posé pour écouter du son ensemble. Vous vous retrouviez sur quoi ? Il y avait des dénominateurs communs ou vous aviez des goûts assez différents dans le rap ? À cette époque-là, réellement, il n'y avait pas énormément de gros artistes. Ça veut dire que les seuls artistes que tu arrives à écouter, et encore, il fallait te brancher sur des radios SP. Tu te rappelles, on écoutait Radio Star, on écoutait tout ça, tu vois. Ouais, Nova, les gros freestyle là-bas. C'était le jeudi soir, tu étais là, tu venais avec ta cassette. Et le vendredi, on était trop contents. On se retrouvait, on se faisait écouter les trucs et tout. Est-ce que vous vous rappelez du déclic du moment où vous vous êtes dit on va faire du rap de notre vie ? Franchement, c'est venu, on ne s'est pas trop posé de questions. On ne s'est pas dit qu'on allait en faire notre vie, mais... Moi, je crois que c'est après le premier album. Ouais, également. Je crois que c'est vraiment... Ah, c'est venu tardivement ! Ouais, ça veut dire que c'est vraiment après le premier album. Parce que nous, en fait, quand on sort le premier album, même à ce moment-là, en fait, je te jure, on n'est même pas conscients de ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est là, on dit bon, putain, chanmé, on a cette opportunité-là. Ça veut dire qu'on est trop contents, on va faire de la musique. On avait touché 20 000 francs chacun et tout, ce qui est énorme. Et c'est tout. Ça veut dire qu'on sort le premier album, on ne s'attend pas à faire ces scores-là. Donc, ça veut dire que nous, on dit bon, déjà, chanmé. À ce moment-là, on était déjà refait. C'est comme si c'était réglé. Ouais, c'est clair. J'exagère à peine, mais si ça s'arrête là, c'est déjà génial. Ouais, vous avez déjà rempli l'objectif de faire ça. T'as vu, par exemple, en tant que Zico, tout ça, c'est comme quand tu fais ton premier concert. C'était là, t'arrives, c'était comme un ouf. C'était là, t'as invité tes potes et t'as l'impression que c'est à Bercy. C'est clair. Et en soi, t'es là, tu fais ton premier bail et tu t'attends même pas à ce que ça... Que tu viennes de l'argent avec ça. Ouais, tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous de prendre un billet. Et après, en fait, quand on t'explique que non, en fait, ça fait... T'as un chèque qui arrive, il y a ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et j'avoue, ça change tout, tu vois. Moi, mon premier concert, j'ai fait la fête de la musique pour un Pizza Hut. Et ils m'ont offert de la pizza à la fin. Incroyable. Et je me sentais déjà une rockstar, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai ma pizza gratuite. Ouais, mais ça déchire. Incroyable. Bah écoute, nous, notre premier contrat, on l'a signé pour un McDo, frère. Wouah ! C'est marrant. On nous a payé un McDo et tout. On était refaits. C'est marrant. Vous vous êtes dit, ça y est, ça commence comme ça, la musique. C'est ouf. Et s'il y avait un morceau qui cristallisait vos premiers émois musicaux ? Bah après, pour moi, je pense que Bachir, c'est à peu près pareil. Mais NTM, c'était vraiment les débuts de NTM. Le premier album, le premier maxi. Et en plus, il y avait la proximité. Nous, on est de Deuil-la-Barre, le Nord-Parisien. Saint-Denis est vraiment à côté. On connaissait du monde là-bas. Donc, je sais pas, il y avait la proximité. C'était un phénomène, en fait. Ah ouais, c'était un phénomène de ouf, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, je crois que NTM, ça nous a marqué de ouf. Après, forcément, il y avait YAM, etc. Mais je crois que NTM, ça a été beaucoup plus marquant que... En tout cas, dans un premier temps, tu vois. Et s'il y avait un titre qu'on pourrait faire ensemble ? Un titre qu'on pourrait faire ensemble, c'est... C'est toi le classique de NTM. Donc, pour moi, t'as vu, j'ai du... TM, le premier Maxi, c'est Le Monde de Demain. Incroyable le clip à l'époque, déjà. Et quel morceau, quoi. Quel morceau. Et si Sniper reprenait NTM ? Carrément. On se fait ça ? On se fait ça directement. J'interviens, mais je te cache pas que moi, je le connais pas trop. Je te laisse le faire. En tout cas, je participe. Pur produit de cette infamie, appelée la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique. Imposer ma présence, trop passif pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos doigts ? Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux. Aux problèmes sociaux. Qui asphyxie la jeunesse ? Qui réside aux abords ? Au sud. A l'est. A l'ouest. Au nord. Mais vous étonnez pas, si quotidiennement l'expansion de la violence est telle. Car certains se sentent seuls non concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Est ceci la liberté, égalité, fraternité ? J'en ai bien peur. Le monde au demain. Quoi qu'il advait nous appartient. La puissance est dans nos mains. Alors écoute ce refrain. Suprême SNI. Joey Bash. Cool Judge. On peut tous applaudir Sniper. Petite émotion. Franchement, Sniper qui reprend MTM, c'est inédit. Vous l'avez jamais fait. D'accord. Je l'ai fait dans ma chambre. Quand j'étais minot. On l'a tous fait dans la glace. Tu sors des grands classiques et tout, c'est ouf. Vous avez une bonne mémoire. Il a une bonne mémoire. Ouais, ouais. Toi aussi. C'est les phases de ouf. Vraiment, je connais Parkour encore aujourd'hui. Vous me disiez tout à l'heure que ça c'était grave intéressant pour vous. Vous avez commencé à être en gros pro et musicien, rappeur dans vos têtes à partir du moment où vous avez sorti le premier album. Ouais. Et je me demande, à partir de là, est-ce que votre vie change complètement ? Moi, j'avoue que ça change dans le sens où je suis en bac pro, tu vois, ça veut dire que je suis encore au lycée, tout ça, etc. Ça veut dire que bon, il y avait des séances de studio, ça veut dire que je me débrouillais pour y aller soit le week-end ou soit après les cours. Et vraiment, quand l'album sort, ça veut dire que là, on commence à avoir de la promo, des choses qui tombent et tout. Et là, je suis vraiment obligé d'arrêter ma scolarité, tu vois. T'avais des fans dans ta classe ? Non, mais c'est après en fait, parce qu'au début, ils savaient app que je faisais partie de Sniper, tu vois. Et après, dès qu'ils ont capté et tout, et bon, forcément, je ne venais plus au lycée. Il y avait moins d'images aussi à l'époque, c'est vrai. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, moins d'images, donc on n'avait pas le retour direct en vrai des gens. Vous vous rappelez du premier jour où vous êtes entendu à la radio ? Ouais, c'était sur BOSS. Ouais, c'était avant le premier album. Ouais, c'était avant le premier album. C'est sur Exercices de Style. Quel morceau incroyable d'ailleurs, je te l'ai à vous le dire. Ouais, merci. Attention, parce que ce morceau, quelque part, c'est lui qui fait tout, qui change notre live. Bah ouais, clairement. Parce que tu vois, quelque part, nous, on était sur le point de sortir un projet quoi qu'il arrive, mais je ne pense pas que le projet, il aurait été accueilli de la même façon si on n'avait pas eu cette médiatisation grâce à Exercices de Style, tu vois. Nous, on ne s'attend pas à ce qu'il soit joué sur Sky ou en radio nationale. Ça a été le morceau de la compile d'ailleurs. De ouf. Pour tout le monde. Et nous, franchement, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Tu sais, nous, on est là, on vient d'un label qui est différent de celui-là de Joey. On n'était pas sur le label BOSS. En plus, ouais. Enfin, on ne savait pas que... Moi, je sais que je ne l'ai pas entendu tout de suite, je l'ai appris par d'autres personnes. On dit, ouais, votre morceau est tout, mais moi, limite, je ne les croyais pas, tu vois, jusqu'à que je tombe dessus. Et d'ailleurs, vous faites une tournée après le premier album. Ouais. Est-ce que ça vous conditionne au deuxième album ? Est-ce que vous vous dites, waouh, il y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien en live, il faut qu'on adapte ça aussi ? Je sais que quand on est rentré dans la préparation de Graver dans la Roche, on y a pensé un peu à ça. On s'est dit, ouais, il faut des morceaux, on sait que tel morceau, ça va fonctionner sur scène. Ouais, on commence à prendre en considération certains aspects. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait 20 ans de carrière. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment dans toute cette carrière où il y a un switch ? Est-ce qu'il y a un morceau qui change tout ? Ouais, clairement. Ouais, c'est... bah franchement, clairement, c'est gravé dans la Roche. Quand Graver dans la Roche, il arrive, c'est... Là, là, vraiment, je sais qu'on avait eu des gros titres et que le succès du premier album, déjà, il était conséquent. Et en plus, vraiment, dans la carrière d'un artiste ou d'un groupe, généralement, c'est le deuxième album. Limite, c'est le plus important parce que là, c'est vraiment soit tu confirmes, soit t'es éteint. C'est souvent un virage qui est un virage dangereux. Très dur. Très compliqué. Très dur. Parce que réellement, t'as vu ton premier album, quelque part, t'as toute ta vie pour le faire. Ça veut dire, t'as toute ton adolescence. Ça veut dire qu'il y avait des titres qui dataient de je sais pas combien de temps. Et là, en fait, derrière, t'enchaînes avec une tournée et... Tu dois refaire un nouvel album. T'as dix mois pour faire un nouveau projet. Et là, en fait, c'est vraiment... Tu charbonnes et là, on se sent gravé dans la roche. C'est magique. Parce que c'est vrai que c'est fort ce que tu dis parce qu'on en parle assez peu souvent. Mais c'est vrai que le premier album, vous aviez 19 ans. Bien sûr. Tu racontes la biographie de tes 19 premières années. Et là, tu dois faire une biographie de tes dix derniers mois. C'est tellement compliqué. Et tu vois, comme tu sais, quand tu fais de la musique dans ta chambre, tout ça, etc. Parfois, t'as des couplets qui datent de trois ans. Mais bon, tu les kiffes tellement que tu les recycles. Tu vois, par exemple, dans le premier album, je reprends le morceau La France. Le morceau La France, il était sorti en 98, tu vois. Et hop, je l'ai pris, je l'ai recyclé, je l'ai remis dans le projet. Tu sais, on avait plusieurs morceaux comme ça. Alors que là, t'as commencé à enfoncer le clou. Mais le deuxième projet, c'est vraiment... Tu confirmes que c'est mort. Ouais, c'est ça en fait. Partir de zéro. Pour revenir à Graver dans la Roche, franchement, ce morceau, quand on l'a fait en studio... Je te jure, on l'a senti. On l'a senti. Le public ne l'avait pas encore entendu, mais nous, on savait qu'on tenait un truc. À chaque fois, toutes les autres séances où vous venez pour bosser d'autres morceaux, à chaque fois, on se réécoutait. Vous saviez que c'était le truc. Franchement, réellement, je n'ai jamais ressenti ça. Une évidence comme ça, c'est... Ma vie en studio, je ne sais pas. Je l'écoutais, je savais que ce morceau, il était incroyable. Ce qui est fou, c'est que vous n'êtes pas planté. Vraiment, le morceau, il a eu un écho, mais énormissime. Comme tu as dit, à partir de ce moment-là, c'est un switch. Et si on se faisait une version bien, bien, bien changée de ce morceau ? Totalement. J'ai l'impression qu'on est dans le club Dorothée. J'adore. On va se refaire à une bonne musique à l'ancienne. Je veux être à la guitare. Je veux être à la guitare. Ah, il y a Corbillet derrière. Incroyable. J'adore. On va se refaire le bail. Corbillet. On est bons. C'est parti. Noirs. Dans ce rap biz, on y est arrivés les mains dans les poches. À l'époque, c'était en voile. Bits. On fait le truc à larache. Et laisse parler, larache. Moi et mes potes, on vient graver ça dans la roche. Noirs à talle. Rien dans le beat. Depuis, le pas ça tourne, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite. Tout c'est que j'en suis dans la vraie vie C'est de ça dont je parle Ce serait mentir si je disais que c'est pareil Déjà je suis moins sur la praille Et je suis sorti de mon trou Par du pays et vivre des moments forts avec mon crew Kiffer entre nous et rendre fiers les nôtres Qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres C'est pour les maîtres de chez nous Les équipes de nuit qui boit out Ou qui restent postichés ou du géant recouille Là où je suis dans mon élément Là où j'ai tellement passé de temps A qui fait rien faire Je suis presque un meuble qu'on peut pas déplacer Comme une encre impossible à effacer Comme un tag à l'acide ou comme mon blase Gravé à la bougie sur les vitres du RER SNIPER avec un putain de létrage Et approche, écoute hoche La tête si t'accroche pour nos familles et nos proches C'est gravé dans la roche Sorsi de nulle part, c'était écrit C'est pas un hasard, un jour notre blastera Gravé dans la roche On lâche pas, on s'accroche Du pute, on s'rapproche Sur disque ou sous le porc C'est gravé dans la roche On reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène Sur disque ou sur Sensei Gravé dans la roche Je suis presque arrêté le chambre Fini de rapper dans ma chambre Tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre Mais pour le reste c'est idem Du kiff-kiff au final T'as reconnu la voix que t'aimes La même signature vocale Et chacun à l'arrache Du hip-hop sans complexe Tellement gravé dans la roche J'allume mes clopes au silex Richement encore Toujours le même problème de flou Cette maladie incurable Qui soigne par Pacte 12 Et ma belle, y'a pire Et bache, tu as la tache Respire, la vie est belle Ça s'écrit pas VIH Toujours le même salaud Et dégueulasse, efficace Rapace qui joue l'pot Et mon premier cassage de dos Comme mes premières thunes Mon premier pas en studio Comme le premier poids sur la lune Les mêmes raclites Les mêmes t'miniques T'es senti hors dé Zara se m'roter On s'occupe à dé Et les mêmes histoires T'alma Tilo et Erkeli De la mort de Piggy Au fond de l'alma Et les Didi Ici, tu hoches la tête L'album t'mets en France L'hyper gravé dans la roche On revient choquer la France S.N.I.P.E.R Fanzine Le Tchèche Tunisane Yeah yeah Et approche Écoute hoche La tête si t'accroches Pour nos familles et nos proches C'est gravé dans la roche S'enquit de nulle part C'était écrit C'est pas un hasard Un jour notre place sera Gravé dans la roche On lâche pas, on s'accroche Du pute, on s'rapproche Sur disque ou sous le porc C'est gravé dans la roche Maintenant, on reste les mêmes On retranscrit la vie qu'on mène Sur disque ou sur scène C'est gravé dans la roche Incroyable... Eh mais les gars, quelle version ! Quel honneur de pouvoir faire ça avec vous ! Mais la version est folle le mec ! Ça défonce... Un gros big up à 6 calls Qui c'est... J'aurais donné sur cette... Ture, ture, ture Fouuuu ! Euh... Vous donnez chaud, bordel ! Ouais, 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 ça me donne chaud, ça me donne chaud ! Je suis t'assuré que j'ai houché ! Alors, moi, il y a un truc Qui m'a toujours Halluciné chez vous Par vos parcours personnels C'est le fait que vous ayez Finalement, jamais lâché sur la durée Et que vous avez toujours su Vous réinventer Et je crois que c'est toi Et toi qui as dit ça Dans une interview On ne peut que Quand on est passionné Que bien vieillir dans le rap Parce qu'il y a plein de nouvelles techniques Plein de choses Bien sûr Un peu à l'image d'un sportif Qui... Qui continue à s'entraîner Qui continue à s'entraîner en fait Qui continue à s'entraîner en fait Voilà, normalement tu peux Plus tu t'entraînes Plus tu es meilleur Normalement Et en plus Il n'y a pas ce côté physique Où vous pouvez avoir les pépins Tranquille toi Mais assis C'est affûté J'avoue que tu risques pas grand chose Les gars m'ont croisé Les gars m'ont croisé Les gars m'ont là Corde vocale Et nous ce qu'on se demandait C'est aujourd'hui Vous écoutez quoi Ces dernières années On suit à peu près Tout ce qui se passe Après ouais On a des coups de chœurs différents Après en soi Moi perso J'écoute beaucoup moins de musique Qu'auparavant Mais je reste tout de même Très curieux en fait Ça veut dire que J'adore écouter Tout ce qui se fait Ce qui sort J'aime bien découvrir Les nouveaux bails Ça veut dire que Bon tu vois Que ce soit la drill Ou ce genre de choses Bon tu vois J'aime bien J'écoute Tout ça etc Bon après forcément J'ai mes classiques Et tout Mais c'est important De se tenir De rester curieux De rester curieux Bah ouais Évidemment Vous pensez quoi Des nouvelles générations Moi je dis qu'à chaque époque Il y a eu des trucs À boire et à manger Ouais Des trucs cool Il y a des trucs nazes Il y a des trucs qui tuent Et ce qui est mortel Dans le rap C'est que ça bouge tout le temps Bah c'est bien Ça évolue Ça évolue tout le temps Il y a toujours un nouveau truc C'est clair C'est d'ailleurs Le style de musique Qui évolue le plus C'était souvent C'était là T'as l'impression Que tu dis Bon ça y est en fait Ils ont tout fait Ils ont tout audité Vas-y ça va Ça s'arrête pas C'est pour ça Faut suivre Ouais grave Et voilà La nouvelle génération Ça fait plaisir Heureusement qu'ils sont là Aujourd'hui Ça leur appartient C'est eux qui font vivre le truc Et si on devait faire Un morceau de musique actuelle Moi franchement Le groupe qui m'a Ces dernières années Je trouve qu'il y a Qu'il y a vraiment Une particularité Une singularité Qui a changé le truc C'est PNL Ouais je suis d'accord Parce qu'en fait PNL ils arrivent Et c'est là que tu te rends compte Qu'en fait Il y a toujours quelque chose Qui ressemble À autre chose Ça veut dire que Bon tu sais Il y en a plein qui vont dire Ouais bon tu vois Lui il rappe comme Comme un B2O L'autre il va rapper Comme un Eckefeu Et ainsi de suite Tu vois Et mais PNL Quand ils arrivent Je trouve que c'est C'est magique en fait Ça veut dire qu'ils proposent Vraiment Ils sont vraiment seuls Sur leur planète À ce moment là C'est vrai Tu peux que valider Ou tu peux que En tout cas respecter Le choix artistique Parce que tu dis Les gars en fait Ils arrivent Ils sont à contre-courant Et c'est qu'ils font Il y a plein de morceaux Que ça me touche Ça me parle Il raconte bien Il se raconte bien Ouais ouais De ouf De ouf Par exemple jusqu'au dernier gramme Celui-là il me régale Incroyable Mexico J'adore Porte de Mérine Mexico c'est Porte de Mérine De ouf Et si on se faisait Un petit PNL De ouf Laquelle On peut tenter Attention La tête de Mérine On peut tenter La tête de Mérine C'est incroyable La tête de Mérine On va tenter C'est quelque chose Je crois le morceau Qui nous met d'accord Tous les deux Qu'on kiffe C'est Mexico De ouf Tu sais que Mexico Frérot Parfois je l'écoute Je suis remou Et il me met rien Tu sais limite Il me met les larmes aux yeux Je te jure Je le trouve touchant Je te jure C'est vrai Il me touche C'est vraiment Je sais pas Eh bah vas-y Faisons Mexico Pour l'histoire Amène du Jack affecting Enfants Sisi Sisi Chaque jour Dans ce monde De pute Que j'vi Chaque jour Je rêve C'est sur la lune Que je me tire Si t'as la juge Qu'on l'a fait pour survivre J'voulais l'monde, j'l'avais toujours, ah oui On a grandi un peu sauvage, mon cli J'm'comprends pas mal et j'mon frère oublie A chaque bon char, j'me suis suis en sursis Parait qu'tu m'cherches, moi j'suis là, j'aime si si T'inquiète pas qu'on est fort, qu'on est dur, qu'on encaisse normal Oh j'main sûr qu'j'vien d'abonlier, bien sûr que si tu viens du 16, j'habit grave normal Pas d'compte de fée, le clochard ne plaît pas à la velle Pétation d'accroche quand le Yankee appelle J'suis genre de cassos qui drague une anglaise en espagnol Arriba, 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 la vie d'un local chiquita, bambina fait ta folle Là j'écris mon texte dans la cave, mon avenir en dents de scie Avec mon cuir sur le dos, sur le gueule, j'm'endormais au 36 J'ai la haine comme un Mexico, j'marche comme un Mexico La dégaine à la Mexico, dans la tête c'est Mexico Tous les jours c'est la guerre, mais on doit l'faire à la Mexico Toujours le doigt en l'air, arriba, arriba, Mexico J'ai la haine comme un Mexico, j'marche comme un Mexico La dégaine à la Mexico, dans la tête c'est Mexico Tous les jours c'est la guerre, on doit l'faire à la Mexico Toujours le doigt en l'air, arriba, arriba, Mexico Mais c'est le goût Incroyable, quel régal ! Incroyable ! Incroyable, incroyable ! Maxi régalable ! Bah ouais, c'est pas seulement de génération en plus C'est magnifique ! Franchement c'est très très chaud, c'est très très chaud ce qu'ils proposent Et est-ce que vous vous trouvez un petit peu en eux quand même ? Bah après moi en soi, si on doit rentrer dans cette espèce de union Et bon, eux c'est fraternel en soi Mais bon, tu vois, c'est une histoire qui nous suit depuis... Bah allez, ça fait quoi, ça fait plus de 20 ans, voire que 30 ans qu'on se connaît à la limite, tu vois ? Donc ouais, forcément il y a un lien qu'on a ensemble Qui moi vraiment quand je les vois faire, quand je vois comment ils sont... Fraternels ! Ouais, fraternels, forcément ça me fait penser à Tchèch ! Franchement c'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Que vous voulez ? Bah moi je dis qu'on a un petit cadeau hein ! T'as un petit cadeau ? Ouais, on a un petit cadeau, c'est des 20 ans, c'est des 20 ans de 2 mirolarmes Mais vas-y on régale, c'est pour nous ! Alors regarde, juste pour la petite annonce, ça veut dire qu'en fait là, cette année, on a 20 ans de carrière Ça veut dire que là, on va ressortir un espèce de coffret où on remet tous nos albums d'or Et en fait, on a prévu de balancer un projet inédit En fait, on a plein d'inédits de l'époque Wouah ! Qu'on va remettre à l'intérieur, ça veut dire que tu nous entends, on est tout jeunes, tout minots, etc. Et il y a des morceaux qui ne sont jamais sortis Et en fait, on propose ce projet en plus Et donc là du coup, on va vous faire écouter un bail qu'on a fait Génial ! Voilà, franchement c'est un bête de cadeau ! Et je précise aussi, qu'en fait, vous vous avez jamais vraiment arrêté comme je disais Et que aussi, inquiète-toi, tu as ton projet qui est sorti ! Qui est sorti ! Monsieur Bourbier ! Monsieur Bourbier ! Aïe 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 ! Voilà, cette année ça va régaler de toute façon ! Ah ouais, de toute façon tu régales tout le temps ! Merci beaucoup ! Il y a plein de choses de prévues cool cette année, bah là, il y a l'EP qui est sorti Qui est incroyable ! Je te donnais à te le dire tant que tu es en face de moi ! Merci, merci ! Donc voilà, allez checker ! Il y a Bachir qui bosse sur son projet aussi ! Ouais ! J'ai écouté, je suis un témoin privilégié ! C'est chaud ! C'était longtemps que je n'avais rien sorti ! Et là franchement, j'ai envie de remettre les gants ! Ça fait tellement longtemps que je n'ai rien fait ! De toute façon, même toi, même lui il a prévu de ressortir un projet dans la foulée ! Donc je pense qu'on va le ressortir plus ou moins dans la même période ! Donc je pense que si, allez, avant cet été et avant cet été c'est dans les bacs ! De toute façon, depuis le confinement, on a mangé du studio ! Ouais ! Et d'ailleurs, le truc qu'on va faire là, c'est un truc qu'on a enregistré ensemble ! C'est ça ! J'ai hâte de faire découvrir ça aux gens ! Allez ! Parce que c'est incroyable ! Vas-y, on sent ça ! On l'offre ! Lulul ! Allez là ! T'enfants et c'est 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 c'est... J'ai commencé avec le Bach à l'époque des bancs de l'école Mes meilleurs souvenirs t'en pleura, c'est quand je connaissais personne ! J'ai commencé avec le Bach sur les bancs du collège Nos cinq banlieues, notre fièvre sur les bancs de nos tchèques Jusqu'aux planches du zénith, l'Olympia, le stade de France Toutes nos fêtes de la musique, j'apprends d'le mic de force Boulté sur Palame, touss-moi dans la banane coste là Fonce des sous ta gaffe, parce qu'à dans la main d'Val Fox Personne connaît ma gueule, tout le monde connaît mon tag Premier album, le rap m'enlève l'anonymat Et dans la bouche, y'a pas de cuillère en argent, juste un peu de pain dur J'écris mon glace dans le RER, derrière un pot de peinture Bien sûr, j'suis pas exemplaire, j'ai juste ma paire de couilles J'arrive pépère à la cool, comme dans un clip de Joule Et rien à foutre de tout, bouqu'à part des tarbas J'écris la France, c'est une garce après une nuit de garde abre Jusqu'amour et partage, dans l'fond y'a pas d'mirage Et je fais juste de la musique, non j'fais pas d'mirage On a grandi ensemble, on a construit ensemble Et nos vingt ans, nos photos sont des pansements Ray et nos rêves, tu te souviens de nos rêves Avant de monter sur scène, quand on sentait monter la pression Putain c'est loin, tout ça c'est loin J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains Ray, putain c'est loin, tout ça c'est loin J'ai passé mon adolescence à rafler ma vie de chien Pierre, Pierre, Pierre Il te dit mieux, merci hein Voilà, petit exclu gros Le message en plus, il résume un peu toute cette émission Vous êtes toujours ensemble Ouais, on est dans un truc cohérent hein Ouais ouais, ça a été bien écrit Et sans faire exprès en plus Sans faire exprès Qu'on puisse être confiné, qu'on puisse briller Petit pas de danse ok Petit pas de cédant ? Ouais Facile T'as ça ? Pas de gants de terre Alors vas-y Alors, tu te mets trois quarts commas Ouais Tu mets l'hiep commas Et tu lèves le genou commas Tac, 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 t'envoies Et tu vois et tu bouges la teutée comme ça Tac, tac, tac Et tu vois et si t'as le seum tu mords la gueule en Tac, 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 tac Et après, et tu vois et t'envoies Vas-y balance pouvoir Tac, tac Ha Putain j'ai l'impression d'être dans ce quartier ici mec Croyable Et tu vois, tu vois Voilà Croyable Croyable C'est bon, tu penses que ça t'es gagné en charisme Et ma mère Tu vois et t'as pas besoin de faire grand chose C'est pas trop bougé Voilà Pas trop fatigant Incroyable Pas mal Merci Merci le tueur C'est vraiment content Tes boîtes c'est pas quoi faire Funky, funky Funky